J'ai le plaisir maintenant de m'entretenir avec Alain Ducré, qui est vice-président du tournoi. Bonsoir, Alain. Salut, François. Ça va bien? Oui, ça va bien. On commence à te fatiquer un petit peu, mais ça va bien. On est rendu samedi soir. Demain, on va te péper pour reprendre cette dernière journée avec les finales de demain. Alain, comment ça va jusqu'à date de ton côté? Dans l'ensemble, ça va très bien. On a profité aujourd'hui d'aller faire la tournée des arénas. On a eu un très bel accueil. Il y a beaucoup de monde dans chaque aréna, autant à Palmarol qu'à Dupuis, puis ici à Lassar. Ça fait que le chandardage est bon, puis je pense qu'on regarde les équipes, puis les commentaires. À date, on est bien, bien, bien content des commentaires, puis ces choses-là. Excellent. Donc, Alain, toi, le rôle d'un vice-président, c'est de devenir président, finalement, le terme suivant. Gino Trudel l'a fait pendant trois ans, exceptionnellement un peu, pour arriver, finalement. Je vais te laisser expliquer pourquoi Gino a fait comme trois ans, contrairement à tous les autres qui ont fait deux ans précédemment. Bien, la raison est bien simple, c'est parce qu'on s'en va vers la cinquantième. On est 48e cette année. Et on ne voulait pas non plus que ce soit un nouveau président qui arrive à l'année du cinquantième. Parce que, normalement, on fait des mandats de deux ans. Ça fait que, là, ce qu'on a demandé à Gino, c'est de compléter une troisième année. Et moi, je me préparais depuis ce temps-là encore une année supplémentaire pour préparer une équipe qui s'en vient, pour justement s'enligner vers le cinquantième. Ça fait que je vais avoir le 49e, le pré-cinquantième, et après ça, on va avoir une année de cinquantième de festivité du Tourneuve Hampton. Qu'est-ce qu'on entrevoit, Alain, justement, concernant cette fameuse cinquantième-là que nous, au sein du comité, on entend parler depuis déjà presque cinq ans, de se préparer pour faire ça. Est-ce qu'il y a des choses que tu entrevois faire, des choses spéciales? Peux-tu nous glisser certains scouts, si on veut? Bien, je pense que, tu vois-tu, on a encore un vieux de la vie avec nous autres dans l'organisation, qui est notre cher M. Houle. Puis, avec Normand, on a regardé, bien, lui, il y a beaucoup d'archives. Alors, c'est sûr qu'on pense bâtir un musée du cinquantième, un musée du Tourneuve Hampton. Puis, on a pas mal de matériel qui peut, au moins, divertir les gens pour ces choses-là. Puis, on veut axer sur une année. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des activités sociaux toutes les semaines, ces choses-là. Sauf qu'on veut prendre l'année du cinquantième jusqu'au Tournoi Bamtam, puis qu'on veut parler du Tournoi Bamtam. Parce qu'on sait qu'il y a 50 ans d'une organisation, il n'y en a pas beaucoup. Puis, en région, ici, nous autres, on a nous autres. Puis, il y a Amos avec son Tournoi Midget qui va avoir 50 ans aussi. Ça fait qu'on est quand même très fiers qu'il y a quand même une très bonne durée de vie. Puis, on a, depuis peut-être un an, on a contacté des gens, des anciens présidents, des anciennes personnes qui ont travaillé sur le Tournoi Bamtam, qui sont prêts, ils se sont offerts à venir travailler pour les festivités du 50e et ces choses-là. Je pense qu'on va avoir une très belle équipe, puis une très belle année. Mais ça prend une année de transition, là. Ça fait que l'année prochaine, on va avoir notre année de transition. Oui, on a un petit problème. On va se torcer un petit peu. On a eu un petit problème. On va se torcer juste un peu ici. Donc, Alain, hier soir, d'ailleurs, vendredi soir, il y avait le fameux match d'ouverture, le protocolaire, les gens, les dignitaires qui étaient là. Puis, déjà, tu as mis en place, parce que tu s'occupes du protocolaire, donc tu avais déjà mis en place un petit peu des nouvelles choses, justement, hier. C'était en prévision de ça? Bien, c'était en prévision parce qu'on voulait regarder un petit peu au niveau du protocole. Quand on avait les chilliders, c'est nouveau à la salle, c'est depuis l'année passée. Puis, on a su que l'année passée, que ça existait. Donc, on dit, « Crime, on va faire une petite pratique pour voir un peu. » Ça fait qu'on a des idées. Ça nous a amené à une idée que, oui, il y a quelque chose de faisable pour le 50e, lorsqu'on va faire le protocole, la cérémonie d'ouverture, parce qu'elle va quand même un peu plus longue et grandiose. Si on regarde aussi au niveau du multimédia, comment est-ce qu'on en est rendu et évolué, parce que c'est quand même unique. Moi, je pourrais dire unique au Québec. Je vais dire une chose, puis je pense qu'on s'enligne pour vraiment avoir quelque chose de première classe, professionnelle, bénévolement, mais professionnelle. Oui, comme on. On s'en vient. Alors, les chilliders, c'est une chose. J'avais déjà fait dans le temps avec un autre groupe pour une cérémonie d'ouverture au niveau du 40e. Ça fait que là, ça nous donne les idées qu'on peut tout ensemble ensemble, puis faire quelque chose de bien, puis les gens vont aimer à l'ouverture. Je n'en doute pas, Alain, parce que te connaissant dans les activités que tu as déjà assistées dans les organisations, c'est un gars de grandes choses. Ça va sûrement être bien plaisant. Il y a tout un comité qui est derrière aussi, qui est prêt à supporter tes idées et tout ça. Ça fait que ce sera sûrement intéressant de voir ce qu'il y en a. Dans l'ensemble, cette année, toi, tu trouves que tout va bien aussi? Bien, tout le monde trouve ça. On a des bons commentaires de tout le monde. Mais là, ce qui est plaisant, c'est que depuis peut-être deux ans, même dire trois ans, on travaille beaucoup pour ramener l'Ontario ici au tournoi BAMTAM. Puis si on regarde le nombre d'équipes qu'on a cette année au tournoi BAMTAM, je pense qu'on est en train de dire, on pourrait même dire mission accomplie, parce qu'on a de moins en moins d'équipes de l'extérieur, du bord du parc, comme on pourrait dire, sauf qu'on est en train d'exploiter une région qui est proche de la nôtre, encore plus accessible, qui est l'Ontario. Alors là, ça va super bien ce côté-là. On travaille beaucoup fort aussi à les maintenir, à venir pour leur donner une qualité de tournoi. Puis à date, je peux vous dire qu'on a des très bons commentaires pour ces choses-là. Est-ce qu'on pourrait annoncer ou tenter, nous, de recruter des équipes qui viennent encore plus loin, parce que là, on parle du nord de l'Ontario. Pierre Bourget, qu'on avait en entrevue hier, nous parlait de peut-être descendre dans le sud de l'Ontario ou même s'accompagner dans une autre province. T'aurais-tu un rêve, toi, que tu aimerais aussi pour le cinquantième? Mais présentement, mon rêve, pour le cinquantième, c'est de maintenir en force ce qu'on est en train de développer avec le nord. Tranquillement, je suis convaincu qu'on va aller plus vers le sud. Puis mon deuxième rêve, c'est déjà là, on a déjà des anciens joueurs, des anciennes personnes de la salle, qui sont maintenant dans la région de Montréal, ces places-là. Ils ont des jeunes qui vont arriver à l'âge Bantam dans deux ans. Ça fait que ces gens-là, on a commencé à les communiquer avec eux autres, ils ont deux ans pour se préparer pour notre tournoi à la même table. Alors, si on peut aller chercher au moins une ou deux équipes d'extérieur, maintenez en force ce qu'on a en nord de l'Ontario, avec la qualité des services qu'on a autant à Dupuis, Palmarol, puis peut-être à notre aréna, parce que ça dépend du nombre d'équipes. Je vais vous dire une chose, qu'on va être en voiture pour le cinquantième. Bon, c'est un souhaité, Alain. Merci beaucoup d'être prêté à l'entrevue. C'était bien intéressant. C'était un petit peu plus long, c'était voulu. On va retourner au match. Donc, c'était François Melançon et Alain Dugré, tous deux sur le comité du tournoi national Bantam de la Sars. On retourne au match. Pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada